hier dans lequel nous disait qu'il fallait faire attention de ne pas tremper des kalim et pendant shabbat pendant yom tov on a notre mishta alors à ce moment là à la fin de la mishta regardez bien qu'est ce qui a marqué à la fin de la mishta d'af yudzayin amudbet en bas de la page qu'est ce qui a marqué à la fin donc les trois dernières lignes on est tous tout le monde est d'accord que mais jamais qu'on a droit de faire à chaque a donc on a dû tremper de l'eau on me vait ça on passe parce que ça va pas réexpliquer aval l'omat biline ça aussi on expliquait maintenant la dernière ligne ou mat biline et on a droit de tremper au mikveh mi gav le gav ça veut dire quoi du dos au dos bravo et un dos au mais haboura le haboura c'est quoi haboura le haboura c'est quoi confrérie c'est quoi haboura c'est des compagnies des copains des potes peut-être ok très bien alors qu'est ce qui dit rashi là-bas au mat biline mi gav le gav il explique une chose mi gav le gav c'est quoi be yom tov pendant yom tov il nous avait expliqué c'est quoi mi gav le gav mais il s'est juste expliqué pendant yom tov on me haboura le haboura bi gmah mfa espa ok donc là on n'a rien expliqué alors maintenant la gmah automatiquement elle va expliquer puisque la gmah a son job à elle c'est d'expliquer les profondeurs de la mishta d'accord alors qu'est ce qui nous dit mi gav le gav et en plus c'est quoi mi gav le gav on parle de quoi on parle d'un homme ou on parle d'un keli on a dit on a le droit de tremper mi gav le gav on a le droit de tremper mi gav le gav quand tu te dis on a le droit de tremper c'est un homme ou c'est un keli il faut pas qu'il regarde tu vois mais si c'est un homme on n'a pas besoin de se répéter puisqu'on a déjà dit qu'un homme c'était permis donc on est obligé de dire c'est un keli mais si c'est un keli c'est à dire que tu contredit ce qu'on a dit jusqu'à maintenant on a dit que les keli on n'a pas le droit ok donc 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 c'est quoi mi gav le gav en vérité a peut-être mais en vérité mais même aujourd'hui ça existe ça existe des gens que dans leur tête à eux ils ont des règles de halakha strictement pure à eux ok par et quel exemple quel exemple vous pourrez avoir j'ai pas en fait quel exemple je vous donne une chumrah mais ça c'est une chumrah qui est écrite là ici on parle des chumrah qui sont pas écrites je vous donne un exemple chez les chassides m'habad quand tu as un ustensile à pesach qui tombe par terre ok tu le considères comme hametz alors ? ouais t'as une cuillère 1,2,1 1,2,1 donc tu fais tomber une cuillère maintenant t'as compté tes cuillères max 10 t'as les enfants djobénis ils s'amusent tac 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 ils font tomber une cuillère par terre tu la considères comme hametz tu la mets là où ? mais pourquoi ? pourquoi parce qu'en fin de compte comme dans le parterre on le surveille pas on marche dehors on vient dehors etc etc donc c'est possible qu'on a ramené des miettes de hametz par terre par terre et comme si maintenant qu'on est à l'hôpital on doit faire la chirurgie la chirurgie et que et qu'on n'accepte aucune aucun microbe par terre le hametz c'est un microbe donc comme le hametz c'est un microbe donc on va s'interdire tout on va s'interdire alors imagine maintenant Hazak tout de suite quelqu'un vient me chercher ou ? il vient me chercher ? ah tu vas voir autour ? je vais pas mouter j'ai le vélo et je pourrais arriver à 10h 10h autour c'est espagnol ça ? parce qu'il faut prendre 5 minutes je suis fou et on est copains alors au moins 5 alors au moins 5 sinon j'envoie alors j'attends avec 3 ou 5 à moins 5 à moins 5 il y aurait ouais à moins 5 ok claire la question ? alors maintenant qu'est-ce qu'il se passe ? viens le Hasid Chabad le Hasid Chabad imagine maintenant que tu tombes sur un Chabad encore plus fou que fou ok il y a une crise ? ouais non Hazak Hazak et Sraq imagine maintenant que tu tombes sur un Chabad encore plus fou que fou c'est quoi plus fou que fou ? c'est qu'en plus de cela qu'il a mis Hametz il a décidé que lorsqu'une vaisselle tombe par terre il l'amène au milieu plus fou que fou c'est trop ok alors 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 une question une question est-ce que maintenant le cuillère ou la fourchette qui est tombée par terre est-ce qu'on doit lui faire Agala ? est-ce qu'on doit lui faire l'eau chaude ? non les Chabad ne sont pas arrivés jusqu'à là non après Pessah l'année d'après ils le reprennent c'est juste pour Pessah de maintenant ok maintenant qu'il est fou plus fou que fou dès qu'il tombe dès qu'il tombe dès qu'il va tomber de la vaisselle par terre il va la tremper au miguet Pessah comme ça dans sa tête à lui c'est Anjouk dans sa tête à lui il veut que tout soit pur de chez pur ok et il va voir le Rav il dit Rav, Rav, Rav est-ce que je peux aller tremper ? ma fourchette au miguet on est Yom Tov qu'est-ce qui se passe ? il fait elle est tombée par terre le Rav il le voit comme ça bon s'il est déjà fou s'il est déjà fou il n'y a pas de problème tu peux aller tremper ta cuillère au Yom Tov ok qu'est-ce qu'il veut dire ici ? il veut dire comme ça comme déjà de base tu n'as pas besoin de tremper ta cuillère au miguet pourquoi ? tu ne changes pas de statut tu ne changes pas de statut et lui c'est dans sa tête à lui qu'il veut être clair et net dans sa tête à lui qu'il a fait les choses carré de chez carré des fois tu ne te lèves pas et tu vas vérifier tu vas vérifier des fois des fois tu ne te lèves pas et tu vas vérifier si ta porte elle est fermée tu ne vas pas vérifier si ta porte elle est fermée c'est la femme qui le fait ok donc des fois tu vas vérifier si ta porte elle est fermée alors qu'elle est déjà fermée des fois tu vas vérifier si c'est un truc qui s'est fermée lui il veut que dans sa tête à lui tout soit sur contrôle il a changé il a fait tomber la vaisselle par terre il veut aller tremper au miguet je ne dis pas du tout que c'est un minac personne ne le fait maintenant ici alors pendant Yantam ça sera permis le rab il va lui dire oui tu peux aller tremper ta vaisselle au miguet c'est-à-dire que la halakh elle n'est pas la même pour tout le monde non c'est pas que la halakh elle n'est pas la même c'est qu'en fin de compte c'est une crise c'est une crise de hidu mitzvah de je mitzvah dans sa tête à lui mais là il ne fait pas de hissour parce qu'une des raisons pour laquelle tu fais on a dit que c'est interdit Yantam c'est parce que tu es mettant qu'un kelly tu arranges un kelly mais là il n'arrange rien du tout puisque de toute façon il n'a pas le droit donc en fin de compte quand il met la vaisselle au miguet il n'a rien fait au final pourquoi il n'a rien fait ? parce que quand tu as la mitzvah de tremper la vaisselle au miguet là on est interdit mais là en fin de compte c'est comme si tu jettes ta vaisselle dans le non est-ce que je peux interdire moi à quelqu'un de mettre sa vaisselle dans la mer et la sortir ? est-ce qu'on peut interdire ça à quelqu'un ? il est interdit de mettre la vaisselle dans la mer t'es un fou t'es un fou t'es un fou t'as un miguet chez toi à la maison et avant au lieu de faire la vaisselle tu mouilles ta vaisselle sale dans le miguet je peux t'interdire sur ça ? non mais c'est un miguet je peux t'interdire je peux pas t'interdire pourquoi ? parce que là tu fais rien tu fais n'importe quoi très bien t'as raison mais sur ça ils n'ont pas décrété ils n'ont pas décrété un truc qui est d'un fou moi je vais utiliser le terme fou un excentrique un excentrique voilà exactement quelqu'un qui est sous besoin de contrôle quelqu'un qui est sous besoin de contrôle il veut faire ça alors maintenant ici c'est quoi ici les choses ? mes gâtes mes gâtes mes gâtes Rachid nous dit comme ça si maintenant quelqu'un il a fait tout il a tout organisé pour que tout pas sa vaisselle ses outils pour faire le vin ils sont il les a trempés au miguet il a tout fait pour pouvoir le vendre aussi au Kohen ou bien c'est peut-être un Kohen maintenant au début il a trempé une vaisselle pour qu'elle devienne un tonneau et au final il va l'utiliser comme cuve et au final il va l'utiliser comme tonneau comme tonneau et au final il va l'utiliser comme cruche comme cruche au final il va l'utiliser comme vert et il dit moi j'ai envie d'aller la trempe au miguet parce que je l'ai changé de statut je l'ai fait passer de tonneau à cruche de cruche à enfort de enfort à vert on lui dit tu sais quoi mes gavs les gavs tu as le droit ok de la même manière c'est quoi mes chabouras les chabouras c'est quoi mes chabouras les chabouras c'est quoi mes chabouras les chabouras c'est à peu près le même système dans un autre cas deuxième halakha que tout le monde connaît lorsqu'on allait à Pesach j'ai amené des cahiers si vous n'allez pas vous rappeler lorsqu'on allait à Pesach au korban Pesach donc korban Pesach c'est une midza de manger un korban shlamim il y a un korban shlamim donc c'est un mouton c'était un bouc c'était un un mouton ou un agneau et qu'est-ce qui se passe j'allais au Bet Hamidash avec un mouton et un agneau très bien mais il sait très bien qu'on peut pas manger en une soirée toute la vie en un mouton et un agneau donc qu'est-ce qu'on faisait ? on faisait des chabourot c'est quoi des chabourot ? on s'organisait en famille messieurs scoop c'est pour cela qu'à Pesach on invite toujours de la famille plus qu'à Roshana et à Soukot pourquoi à Pesach t'invite de la famille ? et pourquoi pas à Soukot à Roshana ? parce que depuis que les juifs sont juifs à Pesach on organise des groupes vous avez entendu un scoop ou pas ? un scoop poisson normalement poisson ça veut dire quoi ? c'est parce qu'il est rouge poisson tunisien gématria gématria khidouche alors alors qu'est-ce qu'il se passe ? alors donc qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il se passe ? c'est pour cela qu'aujourd'hui encore pourquoi si maintenant tu amènes parce que la fête est importante Roshana c'est pas important Soukot c'est pas important Shavuot c'est pas important mais Shavuot on invite des invités comme on inviterait un Shabbat mais à Pesach à part malheureusement cette année mais bon on a eu d'autres qualités à part cette année on n'a pas pu inviter les gens mais sinon à Pesach tout le temps t'invites des gens t'invites des voisins t'invites des trucs t'invites la famille t'invites tout le monde pourquoi ? parce que depuis la nuit des temps depuis que le Rami Israël il est Rami Israël on organise le Corban Pesach alors comment se passait le Corban Pesach ? le Corban Pesach se passait comme ça donc moi je sais que ma famille on n'est pas des grands mangeurs de viande parce que tout simplement il y a des enfants il y a des trucs etc etc donc je sais que au maximum on va manger 5 kilos toute ma famille à moi 5 kilos 6 kilos alors qu'est-ce qu'il se passe ? mais moi je ne veux pas faire le Corban Pesach et après le jeter à la poubelle c'est à ça ? on transforme des Corbanotes d'Akadosh Baruch on les transforme en poubelle leur haleine au Dieu préserve donc qu'est-ce qu'il se passe ? j'appelle Rami Rifoel Rami Rifoel mon Rami Rifoel a tout seul 10 kilos de viande Rami Rifoel vous ne voulez pas on fait le Corban Pesach ensemble ? très bien mais Rami Rifoel ils sont 5 bon ça fait encore 5 kilos il y a encore même 5 personnes qui peuvent pas manger 5 kilos de viande ci donc en vérité ça fait encore quoi ? ça fait encore 3 kilos 2 kilos je demande à Rami Gil je demande à Rami Eliaou je demande à tout le monde on va être dans la même salle on va ou louer une salle on va se retrouver dans de la famille etc etc on va se retrouver tous à 30, 40, 50 personnes pourquoi ? pour pouvoir manger le Corban Pesach ok ? alors qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il se passe ? vient... alors maintenant maintenant c'est comme ça que c'était Corban Pesach et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui on mange Corban Pesach on est toujours beaucoup à la maison ok ? très bien alors maintenant quelqu'un a un chouk dans sa tête il est parti au mikveh il s'est préparé dans sa tête pour aller dans l'équipe de Gil mais à la fin l'équipe de Gil lui a dit ah Mekhila j'ai oublié j'avais promis à ma famille mes cousins etc etc chez nous chez nous on est Chabad chez nous on est Chabad toi tu es Marocain va chez des Marocains on n'est pas nous on est Chabad alors qu'est-ce qu'il se passe ? donc lui il va aller maintenant pour changer de Chaboura dans sa tête à lui il faut qu'il aille au mikveh il s'est préparé parce qu'il faut être pur pour aller au mikveh donc dans sa tête à lui il faut aller au mikveh pour changer de Chaboura ok ? alors on lui dit non pardon non les ustensiles les ustensiles il faut les aller il veut les consacrer pour la nouvelle Chaboura ok ? donc il veut aller tremper ses kelims au mikveh une nouvelle fois pour être sûr et certain qu'il est kacher le mehadrin il n'y a pas besoin on lui dit tu as le droit de tremper ta vaisselle au mikveh pendant yomto ok ? pourquoi ? parce que encore une fois ici 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 en fin de compte il ne fait rien il trempe juste dans la baignoire quelqu'un il veut tremper il veut faire sa vaisselle dans la baignoire tu peux l'interdire tu ne peux pas lui l'interdire de la même manière ce monsieur là il a un djouk dans sa tête il veut faire comme ça ceder ? donc ça c'est le pshat pour en résumer on a appris on a appris on a appris le deuxième il est plus important on a appris c'est quoi ? le migat c'est-à-dire le migav c'est que si maintenant quelqu'un il avait dédié ses ustensiles à un certain domaine et il voulait dédier à un autre endroit il voulait dédier à une autre utilisation donc il y en a certains qui étaient un peu djouk dans leur tête et ils voulaient le retremper au migv ça on leur dit tu peux le tremper au migv ça dépend des coutumes d'avant en fait oui mais bon c'est même pas une coutume c'est pas une coutume tu vas voir le rave tu vas voir le rave rave je peux aller au migv s'il te plaît quel rapport avec le manger avec un groupe et aller dans un groupe il n'y a pas de rapport c'est le gars c'est pas manger parce que c'est pas l'homme c'est les ustensiles parce que dans sa tête à lui il s'est dit parce que en vérité sachez quand même je sais pas si c'est vraiment lié je dis pieds levés sachez que dans les Kavanot du Arizal je crois si je me trompais j'ai pas lu les Kavanot du Arizal mais je lis quelque chose qu'il ramène et il dit que parmi les moments les plus propices à demander des choses à HM c'est quand tu te trompes au migv au moment où tu es dans l'eau et tu trompes au migv tu demandes à HM tu pries HM ok et donc c'est un des moments très bien à avoir pris les habillés non parce que on n'a pas le droit de prononcer des mots de Torah déshabillés et là tu es dans l'eau si tu arrives à parler dans l'eau tu me dis mais sinon non ok donc là ici c'est penser c'est penser c'est penser alors maintenant qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe donc de la même manière que tu dois penser tu dois penser à des prières pendant la pendant pendant que tu vas au migv de la même manière la personne il a pensé à le cham chamang je vais au migv pour pouvoir aller manger avec cette Raboura là avec cette équipe et au final on lui dit c'est pas cette équipe donc il a trempé ses vaisselles pardon il a trempé sa vaisselle pour aller avec cette équipe là maintenant on lui dit mais c'est pas cette équipe là donc le soir qu'est-ce qu'il va avoir il va avoir une autre équipe il dit peut-être que dans ma Kavana moi j'étais pas une bonne Kavana et il a une crise là on lui dit tu sais quoi ta crise vas-y tu peux la faire pourquoi si maintenant je peux t'interdire de laver ta vaisselle dans la baignoire non je peux t'interdire de mettre un ustensile dans de l'eau non je peux pas t'interdire donc il n'y a pas de problème et en vérité pour terminer clôturé au final ça ne nous dérange pas pourquoi parce que si cette personne là est-ce qu'on pourra faire un amalgame de son histoire à lui non on pourra pas faire d'amalgame qu'est-ce qu'il va lui raconter à tout le monde il va lui raconter à tout le monde que je vais tremper ma vaisselle vendredi matin et après on m'a changé d'équipe j'ai retrempé la vaisselle on va lui dire Hazak on va lui dire Hazak on va pas apprendre un enseignement de lui donc on va comprendre la Mishnah elle a considéré qu'il aurait pas eu de possibilités d'amalgame c'est là allez maintenant on fait dans les mots au matbilin page 2 page la cinquième des grandes lignes la quatrième des grandes lignes au matbilin ça veut dire quoi ? ça veut dire quoi ? qu'est-ce que ça veut dire ? qu'est-ce que ça veut dire ? d'un gav à un autre gav ? on comprend pas ? il veut transformer son gâte son gâte son gâte a priori c'est sa cul il veut le transformer en gâte son gâte il veut le transformer en gâte il veut le transformer en gâte donc il veut changer de statut mais d'utilisation pas statut de inapte à apte tout est apte tout est apte tout est apte puisqu'il était déjà 30 oh c'est ici il veut il peut le faire deuxième qu'est-ce que ça veut dire ? qu'est-ce que veut dire ? c'est un gâteau c'est un gâteau c'est un gâteau si maintenant il mange dans cette équipe-là dans cette groupe-là dans cette groupe-là il veut changer de groupe il veut changer de groupe il a le droit tu peux aller tromper cette vaisselle tu peux aller tromper ton cheval tu peux aller tromper ton cheval bravo moi je... on ne... on ne statue pas c'est un gâteau très bien ok maintenant qu'on a avancé maintenant on a avancé dans la nouvelle Michna alors euh... maintenant ça veut dire on passe à la Michna ? quand tu vois... tu vois là après le Youd tu as encore un petit tiret ça veut dire que j'ai coupé le mot ça c'est-à-dire que le mot il n'est pas entier c'est Matnitin Matnitin c'est quoi ? c'est quoi ? Matnitin ? Matnitin ? il nous enseigne ? il nous enseigne ? il nous enseigne ? il nous enseigne ? ok ? alors euh... 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 on va aller si Dieu veut Mashiach il va arriver là tout de suite on va avoir le Beit HaMikdash on ne pourra pas faire tout de suite euh... pardon on n'a pas tout de suite de mitzvah d'aller au Beit HaMikdash mais si Dieu veut quand ça va arriver Tishri on va arriver au Beit HaMikdash mais en vérité on a une mitzvah d'aller au Beit HaMikdash Shalosh Régalim les trois fêtes ok ? donc on a le mitzvah d'aller Pesach Shavuot et Sukkot celui qui va aller au Beit HaMikdash celui qui va aller au Kippur il va aller au Kippur il va aller au Kippur mais la mitzvah qu'elle attend c'est euh... c'est euh... Shalosh Régalim maintenant quand t'arrives au Beit HaMikdash tu fais quoi ? tu dois aller te purifier au Beit HaMikdash alors ça oui ça c'est avant mais le jour du Yom Tov quand t'arrives au Yom Tov tu fais la queue tu fais la queue dans quoi ? sacrifice l'hôtel avec ton animal t'amènes ton animal au Beit HaMikdash t'amènes quoi comme animal ? un bœuf pour quoi faire ? un mouton pour quoi faire ? un mouton pourquoi ? pourquoi ? pourquoi t'as besoin de faire un korban ? parce que t'as envie même des oiseaux ah oui tu peux les oiseaux si t'as pas conseil si t'as besoin alors tu as raison mais tu n'es pas précis donc lorsque maintenant on arrive au Beit HaMikdash donc le Beit HaMikdash c'est du tout très bientôt donc qu'est-ce qu'il se passe ? on a besoin d'amener plusieurs korbanotes différents plusieurs korbanotes différentes au moins au moins deux olat reiya parce qu'on m'a vu à la fête je m'avoue olat reiya korban chagiga et pour la fête ? j'arrive korban chagiga et il y en a un autre qu'on doit faire aussi shalmeh simcha donc t'as minimum trois korbanotes ok ? c'est quoi olat reiya ? il y en a un autre il y en a un autre de la même manière qu'il va au Beit HaMikdash pour voir Hachem de la même manière qu'il va au Beit HaMikdash pour se faire voir par Hachem quand t'arrives à la maison chez ton père tu l'as pas vu depuis longtemps tu l'amènes un cadeau tu l'amènes un cadeau tu l'amènes un korban ce korban là c'est un vrai cadeau Hachem donc on le fait on en mange on en consomme on en consomme on en consomme pas on en consomme pas c'est ce qu'on s'appelle Ola Ola c'est un holocauste c'est-à-dire qu'il a entièrement brûlé sur le Beit HaMikdash même pas le kohen ? non rien rien aucune personne personne n'en profite ok ? donc ça c'est la première mitzah et après qu'est-ce qu'on va avoir ? on va avoir Korban Shlamim Korban HaGiga alors Korban HaGiga et Korban HaGiga et Shalmei Simcha c'est deux Korban Shlamim alors c'est quoi deux Korban Shlamim alors Shlamim c'est ça vient du langage Shalom c'est quoi Shalom ? parce qu'en vérité en général il y a trois grandes sortes de sacrifice il y a Ola Khatat et Shlamim chacun il a un niveau à combien il est combusté et consumé sur le misbeach Ola c'est celui qui est le plus consumé Shlamim c'est celui qui est le moins consumé donc chacun il a un niveau à combien il est consumé par le misbeach consumé ou consommé par les Kohanim et consommé par le propriétaire Ola Ola Tria il n'y a ni les Kohanim ni le propriétaire il est entièrement brûlé sur le misbeach rouleau de la chaîne corban corban il y a le misbeach qui en profite et il y a le Kohen qui en profite en vérité c'est pas qu'il en profite c'est à marquer qu'en vérité quand quelqu'un amène un corban pour quelqu'un qui a fait une faute donc quelqu'un qui a fait une faute qui est il va lui donner un corban maintenant c'est pas que le corban qui fait que tu es pardonné d'abord tu as la tchouva après tu as la smichas qu'on va voir après tu as le fait que tu as amené le sacrifice et tu as le fait que le Kohen il mange le sacrifice lorsque le Kohen il mange le sacrifice à ce moment-là tu es pardonné c'est pour cela je ne sais pas si vous vous rappelez lorsque il y a marqué que Moshe Rabbeinu il est allé voir Aaron et il s'est énervé contre Aaron pourquoi vous avez brûlé tout le sacrifice pourquoi vous n'en avez pas mangé un peu si vous en aviez mangé si vous ne le mangez pas comment le Béné et le Béné Israël vont être pardonné alors à ce moment-là Aaron il a répondu mais j'étais en deuil alors oui mais ce n'est pas que le deuil d'abord c'est pas deuil c'est aninout onen onen c'est un niveau supérieur au deuil c'est avant le deuil et après ça il lui a dit il lui a dit il lui a dit c'est parce que la mitra que tu m'as donné c'est pour tous les sacrifices de l'année ça c'est des sacrifices ponctuels donc il lui a répondu mais peu importe ce qu'on apprend de là que c'est lorsque le Kohen il mange le sacrifice que le Béné Israël il est pardonné mais le Béné Israël lui-même le propriétaire n'en profite pas rien ne touche pas ne mange pas le troisième niveau c'est Shlamim alors pourquoi la Gemma nous dit pourquoi il est appelé Shlamim pourquoi il s'appelait Shlamim Shlamim parce que Shemévi Shalom parce qu'il amène le Shalom entre tout le monde c'est quoi le Shalom entre tout le monde il y a un peu qui est combusté sur le misbeach il y a un peu qui est donné au Kohanim et il y a un peu qui est donné au propriétaire donc tout le monde en profite entre guillemets alors dans le sens profite on est venu pour faire Mitzvah mais c'est à dire que chacun participe à la Mitzvah c'est pour ça qu'on l'appelle Shlamim parce qu'il est mis le Shalom ok là il n'est pas entier Shalem voilà pas entier il n'est pas mis le Shalom deuxième point dans Korban Shlamim donc on devait amener au moins au moins un Korban Shlamim voire deux Korban Shlamim le premier Korban Shlamim c'est quoi Korban Chagiga et Chagiga c'est mis le Shalom Chag donc lorsque tu arrivais au Mitzvah tu devais amener minimum au Latriya et Korban Shlamim le Korban Chagiga mais tu avais un autre Korban qu'on ne va pas en parler tout de suite dans le Mishnah Shalmé Simcha c'est quoi Shalmé Simcha c'est tu rajoutes encore un autre sacrifice et là c'est vraiment que pour le kiff ok très bien il n'y a plus ton cœur mange non non toi ta famille parce qu'on allait en famille non mais j'aime pas toi pas le Kohen non 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 tout le monde ok donc on allait en famille c'est bon très bien maintenant j'ai une question à vous poser quel animal tu n'as pas répondu non les Korban Shlamim et au Latriya je ne crois pas que c'était avec non mais tu as dit tout à l'heure tu nous a posé quel animal vous apportez oui c'est-à-dire un mouton ah non mais c'est quel sacrifice donc les sacrifices que tu amènes c'est au Latriya au moins un agneau ou un mouton donc je voulais quel sacrifice pas quels animaux on a répondu en quel âge en termes d'animaux oui bien sûr tout est de ma faute alors vas-y mais attendez vous avez pas compris la même question moi ou c'est moi qui suis débile non mais je veux bien tu nous as dit qu'est-ce qu'on amène comme ça pardon pardon autant pour moi c'est toi qu'on a répondu des animaux il a dit ouais on pose que les questions heureusement que maintenant il y a du renfort c'est-à-dire tout le monde boit comme il est mauvais espoir poisson non mais si vous avez compris vous avez compris oui il est passé au vert et moi quand j'ai répondu bah fanny au truc nous étions pas d'accord allez c'est longtemps qu'on t'écoute plus aïe 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 faut qu'il aimait aïe 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 là tu n'aimes encore plus allez vas-y alors maintenant alors maintenant j'ai une question à vous poser est-ce que Betchamaï permet de porter ses clés Yom Tov dans la poche avec la ceinture ses clés ? oui non Betchamaï non je pense que non attends il faut chercher une raison il faut pas dire oui non après il va me dire ah t'as pas posé la question t'as pas posé la question sur il faut pas prendre le Shabbat et l'éclé c'est il faut pas prendre le Shabbat il faut pas prendre le Shabbat il faut pas prendre le Shabbat il a pas le choix il a pas le choix il est obligé de faire le faire parce que tu en as besoin pas mal alors je peux te retourner sur l'enfant forcément mahloket général dans tous les chotéom Tov entre Betchamaï et Betilel Betchamaï il tient que uniquement les mélachodes que tu prépares que tu utilises pour manger t'as droit de faire t'as droit de moissonner t'as droit de moissonner t'as droit t'as droit t'as droit de cuire au four t'as droit de pétrir t'as droit de faire la Shrita t'as droit t'as droit parce que c'est lié avec le manger tout ce qui est pas lié avec le manger la Torah n'a pas permis sans tes clés tu manges pas hum tout ce qui n'est pas lié avec le manger la Torah n'a pas permis donc si maintenant d'après Betchamaï on va voir plusieurs alaqhide comme ça d'après Betchamaï tu n'as même pas le droit de chauffer de l'eau pour te laver les pieds pourquoi? tu chauffes de l'eau pour boire, ça s'appelle le travail pour le manger tu chauffes de l'eau pour tes pieds, tu n'as pas le droit? est-ce que tu as le droit de faire du feu pour se réchauffer? non? parce que tu as besoin de faire à manger si c'est pas du tu n'as pas le droit de manger, tu n'as pas le droit de porter tes pieds, tu n'as pas le droit de porter le lulav à Yom Tov de Sukkot, tu n'as pas le droit de porter le lulav on l'avait étudié, tu laisses à l'asinien? tu laisses à l'asinien peut-être, mais en tout cas le porter dans l'asinien, pourquoi? parce que Yom Tov de Sukkot et l'ulav, c'est de mises différentes donc tu ne fais pas, c'est une folie, une folie ça devait être dur de vivre dans l'école de Béthé Chamaï Béth Ilel, Béth Ilel, Béth Ilel dit, Béth Ilel dit, non, non la règle c'est Béth Ilel a permis de manipuler le feu, elle a permis tout Yom Tov même si c'est pour te réchauffer, même si c'est pour faire un café, même si c'est pour faire un... même si c'est pour faire un... te laver les pieds Mi torche utra, puisque la Torah à porter, j'ai le droit de porter parce que si maintenant mes affaires, ils sont en magasin ils sont en magasin, je vais les porter jusqu'à chez moi donc je vais porter des légumes et je vais porter ça Mi torche utra, puisque la Torah t'a permis de porter tes légumes pour les amener à la maison donc Béth Ilel dit, donc la Torah elle a permis de porter c'est pour ça qu'on porte les clés, parce qu'on va d'après Béth Ilel et Tan c'est bon ? donc c'est pour ça qu'on porte les clés, c'est parce qu'on va d'après Béth Ilel pourquoi en gros ? pourquoi ? parce que Béth Ilel dit, puisque la Torah elle a permis de porter les clés pour le manger elle a permis tout le temps, puisque la Torah a permis de manipuler le feu pour le manger elle a permis de tout le temps de manipuler le feu et c'est pour ça ? à la base c'est pour manger mais puisque maintenant ça a été permis pour manger c'est permis tout le temps et ça nous ce qu'on fait aujourd'hui on fait comme petit lait claire claire ou pas claire très bien alors maintenant j'ai une question à vous poser j'ai une question à vous poser d'après bachamai guillot d'après bachamai est ce qu'on a droit d'amener des olat réia yom tov de soukot c'est pas obligatoire l'olat réia si il y a marqué tu dois amener olat réia mais on ne le mange pas c'est comme on dit la réponse donc d'après bachamai tu n'amène pas olat réia yom tov parce que puisque tu vas pas en profiter et la torah l'a dit la torah l'a permis la torah l'a permis tout ce qui est lié avec la consommation donc tout ce qui est fait mal et avec la consommation tu as pas droit logique oui ok bachamai on va suivre bachamai non ouais ouais je sais pas comment on va faire mais en fait les affaires voleront tu veux tes clés tu veux mes clés j'arrive non mais il y en a le cas comme cela que tu vas pas amener olat réia tu vois alors que pendant les 800 ans de bachamai on l'a amené olat réia bah si on a pris le temps de te poser une question on se voit que c'est bon y'a dit quoi j'ai dit Eric bachamai il n'aura pas envie de te poser des questions j'ai dit qu'il y est d'un tour vers la dernière fois tu t'es attendu bravo tu pourras rien faire claire la question ou pas alors et donc et donc d'après bachamai d'après bachamai d'après bachamai est-ce qu'on a droit d'amener olat réia tu payes le petit déj demain ouais t'es marre j'avais tout le monde à la maison alors d'après bachamai est-ce qu'on a droit d'amener olat réia et bien lui il l'interdit olat réia c'est fou quand même c'est fou quand même alors bien évidemment bacham bacham il va lui poser la question plus tard il va dire mais je crois pas c'est la torah il l'a dit t'amener olat réia mais en fin de compte il a le même problème avec le lula va soukot pour lui il est strict de chez strict de chez strict non non c'est à ce niveau là c'est marocain algérien c'est les deux c'est un facteur c'est double facteur mais pas sympathique moi je crois qu'on a dit c'est sympathique j'ai pas beaucoup mais bon ok clair ou pas deuxième point qu'on voit dans la mishnah deuxième point qu'on voit dans la mishnah est-ce que est-ce que alors il y avait ce qu'on appelle sur les corbanotes il y avait ce qu'on appelle la smiha c'est quoi la smiha on met les mains bravo la smiha on met les mains sur le sacrifice et à travers cela on dédie une partie de nous après on dédie on dédie on le consacre à travers cela on le consacre on fait plein 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 de choses à travers cette smiha comme on faisait la smiha on appuyait les mains fort sur la tête qu'est-ce qu'il te dit j'ai dit la smiha tu la fais pas pourquoi ? parce qu'en fin de compte étant donné qu'en faisant la smiha c'est comme si tu profites un peu d'un animal tu t'appuies sur l'animal et t'as pas le droit de profiter d'un animal pendant Yom Tov autant que t'as le droit de profiter d'un animal pendant Shabbat donc t'as pas le droit mais c'est pour le mitzvah c'est pour le corban c'est pour le truc y'a pas en fin de compte en fin de compte en fin de compte on pourrait éventuellement comprendre la logique on pourrait éventuellement comprendre la shita de Bet Shamaï en un point c'est quoi ? c'est Bet Shamaï te dit tout ce qui bouge un millimètre de ce qu'Hachem il a dit tu fais pas mais la smiha c'est pas Dieu ? si mais Dieu il l'a dit donc lui quand il dit il prend la lettre il prend la lettre tous les travaux qui sont liés avec la consommation donc lui il prend la lettre là c'est pas lié avec la consommation donc tu fais pas ah c'est très très fort très 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 fort ça se tient c'est là ? c'est là ? c'est là ? c'est là ? vous voulez rentrer ? alors euh... c'est là ? alors on fait maintenant dans les mots seconde seconde oui oui il va faire quoi le petit p'tit humain ? sur moi non je sais pas t'es au centre aéré ? il est où ? c'est à la maison je pense mais j'en ai besoin ? parce qu'il y a le Diorov qui l'a répli ah oui j'ai oublié un truc très important il est où le petit frère ? il est où le petit frère ? sur la maison ah le deuxième il est encore ok j'amène j'amène deux précisions alors korban chagiga c'était une obligation mishoum la fête et shalmé simcha c'est une obligation mishoum la mitzvah de samar ta bechagecha la mitzvah une mitzvah et l'une ne pouvait pas courir les deux ? non non a priori non et donc c'est quoi le nyan ? c'est comme l'homme il est plus de simcha quand il mange quand il ne mange pas c'est pour ça que Yom Tov on a le droit de préparer à manger deuxième source de simcha la viande c'est pas le même un barbecue que que tu amènes des soucis c'est pas la même on est d'accord ? donc on va rendre compte on avait deux mitzvots mitzvah chagiga mishoum chag et mitzvah shalmé simcha a mishoum la simcha de la fête en réalité tu devais amener des korbanot plusieurs korbanot ok ? très bien et et on a ce qu'on appelle de manière générale olat nedava donc c'est quoi olat nedava ou shalmé nedava shalmé nedava ça peut être les deux c'est quoi shalmé nedava ? imagine on a quelqu'un ce que nous aujourd'hui on fait à gomel c'est quoi à gomel c'est remercier HM parce que on a on a on a on a on a eu un voyage on a eu un voyage on a échappé quelqu'un il est sorti de la maladie etc etc donc ça c'est pour ça qu'on fait on a eu un voyage on a eu un voyage on a eu un voyage mais avant les gens qui voyageaient et qui arrivaient à bon port après un long voyage qu'est-ce qu'ils disaient ? ils disaient HM merci HM qu'est-ce qu'ils faisaient ? lorsqu'ils arrivaient au Bet Amigdash ils amenaient un sacrifice donc si maintenant on est en Khrejban Khrejban j'ai Pessar dans 6 mois dans 5 mois Eliyahu Montsadi j'ai Pessar j'ai Pessar dans 5 mois il dit quand je vais aller au Bet Amigdash je vais amener un Koban Shlami ok un Koban Shlami t'es pas obligé de l'amener tout de suite il pouvait amener le Koban Shlami ok alors ça c'est un troisième point et ou bien au Lak Shlami alors maintenant autre problème qu'on va rencontrer dans la Michelin aujourd'hui et en réalité dans la Michelin demain c'est quoi le problème ? c'est quoi ? c'est que ça vous allez connaitre la réponse est-ce que alors d'abord avant de commencer vous imaginez tout le travail que les koanimes ils avaient à faire ? non mais il devait y avoir des miracles absolus sûrement mais 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 surtout dans un 4m par 4m il fallait brûler combien d'animaux ? alors non on était un peu plus large 20m par 20m combien d'animaux et des boeufs et des boeufs combien il fallait amener d'animaux ? alors et donc qu'est-ce qu'il se passe ? en famille il en a amené 3 j'étais toujours propre toujours propre non pas le mot propre il n'y avait pas une mouche il n'y avait pas un moustique un moustique propre c'était... non non il y avait du sang du sable mais il n'y avait pas un moustique c'est-à-dire que il n'y avait pas de mauvaise odeur c'est comme comme une cuisine propre ok il n'y avait pas d'odeur il n'y avait pas d'odeur c'est un truc de fou avec tous les animaux il n'y avait pas d'odeur en tout cas pas de mauvaise odeur quoi c'était pas une mauvaise odeur même l'espace n'avait pas de sens il n'y a pas que ça quand tu fais un sacrifice et tu dois brûler les os tu dois brûler la peau c'est quoi l'odeur c'est quoi l'odeur d'une aile brûlée mais odeur agréable pour Dieu il n'y a pas d'odeur 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 une femme n'a jamais eu de fausse couche elle n'a jamais eu de problème parce qu'elle a senti une mauvaise odeur alors maintenant maintenant donc il y avait une tonne de travail à faire on est d'accord très bien alors maintenant maintenant en plus de cela en plus de cela pour venir au bétamidash tu amènes toute ta famille donc tu vas amener toi tes enfants tes petits-enfants tout le monde toute la famille est-ce que tu pouvais faire tous les corbanotes sur place et bien ça dépend d'après bétamidash c'est sûr que non d'après bétamidash uniquement ce que tu pourrais en consommer ok très bien donc bétamidash c'est sûr que non maintenant toi tu as eu tes 60 ans tu veux fêter avec toute ta famille 60 ans donc tu vas amener un corban n'est d'ava pas un corban obligatoire un corban n'est d'ava donc toi tu es déjà au bétamidash aujourd'hui aujourd'hui on est Yom Tov c'est lundi tu vas amener au bétamidash est-ce que tu peux amener le corban n'est d'ava Yom Tov et bien là aussi Bétam Bétamay va te dire non et on le mange malgré cela tu n'as pas besoin de cela tu peux le faire demain et nous on a dit tout ce qu'on peut faire un autre jour que Yom Tov on ne fait pas donc d'après alors il y en a plusieurs qui vont aller d'après Bétamay mais en fin de compte d'après Bétamay tout ce qui n'est pas lié avec la fête aujourd'hui obligation de la fête aujourd'hui mais une vraie obligation et en plus que tu veux consommer tu ne fais pas corban Bétamay il est plus cool pourquoi ? parce que Bétamay dit mais ça fait partie de la fête donc comme de la même manière que Louloulab je le porte donc de la même manière le corban je fais le corban parce que ça fait partie de la fête si on vit tous en fonction de Bétamay d'abord qui a dit qu'on vivra je ne sais pas comment on va s'organiser je ne sais pas comment on va s'organiser mais mais qui a dit ça ? je ne sais pas comment on va s'organiser mais en septembre les 8h on verra comment on s'organise mais d'abord en août parce qu'en août on va reprendre les 8h on va faire les 8h en août 8h quoi ? là tu es là ? mais tu es là en août toi ? je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas du tout allez alors Bétchamay omrim alors Bétchamay omrim Bétchamay ils disent on a le droit d'amener les corbanes pourquoi ? parce qu'on peut les consommer mais même si les corbanes je te permets on n'a pas le droit de mettre les mains dessus pourquoi ? c'est en dehors du cadre lui le cadre c'est strict ok il n'a pas le droit d'amener mais par contre même pas dans les rêves les corbanes olat pourquoi même pas dans les rêves les corbanes olat parce que les corbanes olat il est il est il est il est entièrement consommé donc il n'y a pas de chose ok maintenant olatria ça veut dire c'est vraiment ça fait vraiment partie de la fête quoi olatria quand tu arrives au Bétamigdash tu mets les pieds au Bétamigdash tu fais le corbanes olatria et même ça il est interdit c'est une folie alors lui le cadre le protocole je t'ai quand même proposé le zoom oui mais je les enfants bon chachem bon chachem bon chachem bon chachem alors alors mais tu peux réviser pendant la journée oui on le met sur youtube voilà sur youtube je peux en plus là le cours d'aujourd'hui il était très plein de règles Bétilel il dit il dit pour lui il n'y a pas de problème tu amènes le corbanes olat pourquoi d'abord c'est sûr parce que Bétamigdash permet mais lui il permet parce que tout simplement il fait partie de la fête non pardon on amène le corbanes olat on amène le corbanes olat et tu dois te mettre la main dessus pourquoi lui il dit déjà puisque ça a été permis ça a été permis donc puisqu'en fin de compte c'est permis d'utiliser le feu pour se réchauffer donc pourquoi tu ne pourrais pas utiliser le feu du Mitzbehach pour autre chose puisque maintenant tu as le droit de faire Shrita pour manger tu peux faire aussi Shrita donc lui en fin de compte les deux vous vous rappelez quand on expliquait pourquoi on a besoin de savoir Mani qui est l'auteur de la Mishnah parce qu'en fin de compte maintenant tu vois quand tu arrives à répertorier tout le monde tu vois que dans les indices elle va tout le monde se rejoindre c'est-à-dire Bé Tilel il va se rejoindre dans tous les 30 ans il va se rejoindre Bé Tchamaï dans tous les 30 ans il va se rejoindre etc 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 ok allez Chazak messieurs Dieu vous bénisse pas mal aujourd'hui pas mal pas mal